Sources d'inspiration, les Enfants-Soleil nous livrent des témoignages remplis d'espoir. On est en compagnie d'Alexandrine, 9 ans, Enfants-Soleil de la Capitale-Nationale, qui, avec sa grande sensibilité, malgré sa maladie, a décidé d'affronter les épreuves avec beaucoup de détermination. Vraiment, j'ai de l'arthrite, puis ça me fait mal aux articulations. Après ça, j'ai du diabète de type 1, puis moi, j'aime pas ça tout le temps me piquer. Après ça, j'ai de l'as, ça veut dire que j'ai de la misère à respirer. J'ai des céphalées de tension, ça veut dire que ma tête, elle serre, puis que je vais embrouiller. Elle a été obligée d'arrêter la musique à cause de son arthrite. Puis moi, je trouvais que c'était injuste si je continuais de prendre des cours. Fait que j'ai arrêté aussi, puis quand il va aller mieux, on va reprendre la musique. Je trouve ça injuste. J'aimerais ça que ma fille puisse avoir une vie normale, que ma fille puisse vivre des moments aussi simples que d'aller jouer dehors, sans se préoccuper de ce qui peut arriver, sans penser que si elle joue trop dehors, si elle court avec ses amis, que le soir, elle sera pas capable de se rendre à sa chambre en marchant. J'aimerais ça que ma vie soit différente, que je puisse être... Être vraiment une maman qui peut vivre, puis profiter de chaque instant avec ses enfants, sans soucier de ce qui peut arriver. J'ai eu la chance d'avoir un moniteur à la maison, qui a été acheté avec les dons d'Opérations Enfants-Soleil, ce qui nous a permis de pouvoir amener notre enfant chez nous, de pouvoir avoir une vie familiale. Moi, ça m'est du bonheur à donner des dons pour aider des enfants malades, puis moi, j'aime pas ça. Je sais ce qu'ils ressentent dans leur cœur. C'est vraiment ma femme pour moi. Opération Enfants-Soleil salue le courage et la détermination de tous les enfants malades du Québec.